Allez c'est parti ! La journée commence pour Céline Petit et ses enfants. Et pour se rendre à l'école, c'est trottinette ou vélo. Car la jeune maman s'est lancée à un défi, deux semaines sans voiture. Un challenge proposé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour célébrer la semaine de la mobilité. Allez, ciao, ciao ! Première étape réussie, même s'il a fallu un peu s'adapter sur le trajet. C'est vrai que le vélo, quand il y a un petit peu de monde, il faut faire attention, il y a des enfants. Donc il ne faut pas trop pédaler. Cette ingénieure informatique va maintenant pousser jusqu'à Guyancourt pour rejoindre son bureau. Elle a choisi de passer par la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Un moyen de profiter du paysage et d'éviter le trafic et elle ne le regrette pas. Ce matin j'ai mis 30 minutes et je pense que ça va aller le coup parce que j'ai vu les bouffons sur la National 10. C'est l'itérin que je prends d'habitude. Et bon, ce n'est peut-être pas vrai tous les jours, mais ce matin ça valait vraiment le coup. En plus il faisait beau, je pense que j'aurais mis bien 40 minutes en voiture. Son mode de transport alternatif, le vélo électrique, est proposé à la location par sa société, le Crédit Agricole SA. Mais pour cette semaine de défi, c'est la communauté d'agglomération qui finance. À Manille et à Maud, nous retrouvons un autre volontaire. Jean-Pierre Schweitzer est responsable du développement durable chez ILTI. C'est donc tout naturellement qu'il a accepté le défi. Ce n'est pas facile de changer d'habitude. Donc le fait de l'opportunité de ce défi me permet d'essayer quelque chose de nouveau. Pour son premier jour, il a choisi le covoiturage, mais durant ces deux semaines, il souhaite également tester le transport en commun. Grâce à l'application mobile WazeUp spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, il a trouvé une personne qui fait le même trajet que lui. C'est lui. Vassim, salarié chez Renault, a inscrit son passager via l'application. C'est bon là. Après, quand on arrive, je le dépose. C'est vraiment très simple. Comme Céline et Jean-Pierre, ils sont 8 à tenter l'expérience pendant deux semaines.